La chronique écho avec mon ami Christian Menanteau. Christian, on nous dit que la reprise est à portée de main, que finalement les indicateurs frémissent, et pourtant ça ne bouge pas. On a l'impression que ça ne bouge pas, nous. Selon l'INSEE, d'ailleurs, c'est un peu la photo française. Les Français ont le moral dans les chaussettes. Notre moral, ça compte tant que ça ? Oui, c'est un élément décisif. Dans la situation actuelle, vous savez, tous les responsables économiques ou politiques qui ont un brin d'expérience vous diront que c'est l'élément qui peut nous remettre en ordre de marche. Ça n'a d'ailleurs pas échappé à Manuel Valls. Le retour du moral a été la colonne vertébrale de son intervention à l'Assemblée nationale. Il en assume, dit-il, toutes les facettes, car il espère, avec son pacte de stabilité et de solidarité, un choc de confiance. Le problème, c'est que ce moral, il va falloir qu'il aille le chercher beaucoup plus loin que prévu. Jamais depuis 21 ans, depuis mai 1993, l'indicateur de l'INSEE n'a été aussi déprimé. Il s'agit d'un indice qui est fiable, qui est établi sur des séries très longues et qui reflète nos attentes en termes d'emploi, de perspectives financières et d'appréciation générale de la situation économique. Il est au niveau 85. La moyenne pour la France, c'est 100. Et nous étions à 108 en 2007. C'est donc un élément à prendre au sérieux dans la stratégie de relance de l'économie. Et quand on dit moral, ça veut dire quoi ? D'abord, ça signifie que le scénario de rebond du gouvernement est fragilisé. Parce que ce scénario, il est en partie fondé sur un recul de l'épargne au cours des prochaines années au profit de la consommation. Or, le gonflement de l'épargne, on l'a évoqué ici même, montre que les Français font actuellement le choix inverse. Même la mesure de libération de l'épargne, vous en souvenez, l'épargne dans les entreprises, qui était destinée à relancer la consommation et à soutenir la croissance, eh bien ça fait un bide. On préfère conserver nos économies plutôt que de profiter d'une facilité fiscale. On ne veut plus consommer, investir, prendre des risques. Vous le disiez hier avec l'explosion de l'assurance-vie. Absolument. Et cette frilosité, elle aura, si elle se poursuit, des conséquences directes sur l'activité. L'INSEE note un recul particulièrement marqué des décisions de dépense pour les gros achats, c'est-à-dire l'équipement du ménage, celui des loisirs, les véhicules, l'aménagement des logements, ce qui, à moyen terme, va fragiliser un peu plus encore les commerçants et les artisans. On est les seuls à broyer du noir, nous, Français ? Écoutez, à l'exception de la Grande-Bretagne, qui peut cette année espérer une croissance de l'activité de 3%, eh bien il y a un coup de mou un peu partout en Europe. Il est extrêmement violent en Espagne, parce que le chômage vient de repartir à la hausse, mais il pointe aussi discrètement le nez en Allemagne et, globalement, dans l'ensemble de la zone euro. Vous voyez, on parle d'une sortie de crise qui serait au bout de l'allée, mais, apparemment, on patine pour y arriver. Votre bloc-notes ? 400 millions de barils de brut, c'est le nouveau record des stocks de pétrole aux Etats-Unis. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est tellement énorme que ça devrait peser, finalement, à la baisse sur le prix du brut. Et puis, Fiat, le grand malade de l'automobile européenne, il y a moins de 10 ans, eh bien va relancer, après avoir acheté Chrysler aux Etats-Unis, sa marque Alfa Romeo pour concurrencer les Allemandes BMW et Audi. Votre note à la patate ? Eh oui, elle a une grosse patate. 14 sur 20, à Jean-Christophe Payeux. Alors, c'est le fondateur de la pataterie. Vous ne connaissez pas la pataterie ? Eh bien, c'est une chaîne de restauration qui croit au rythme qui est littéralement insolent, 15% par an. Oui, vous devriez tenter la pataterie. Qu'est-ce qu'on y mange, alors ? De la patate coupée en deux ? De la patate sous toutes ses formes. Vous ne pouvez pas imaginer la façon. Enfin, je crois qu'il y a mille et une façons de faire de la patate. Et à la pataterie, il ne se gêne pas. Et alors, il a maintenant 200 franchisés. Et c'est un réseau qui est essentiellement établi dans les petites villes de province. Donc, voilà, la patate, le roi de la patate, qui va ouvrir 200 franchises. 200 franchises. Et il en espère plus de 300. C'est ce qui marche le mieux en ce moment. Merci, Christian.